Le dernier arrivé chez les dinosaures du Musée canadien de la nature porte le surnom Judith, d'après le lieu de sa découverte, la formation Judith River dans l'état du Montana aux États-Unis. Et malgré son nom, nous ne savons pas vraiment si Judith était une femelle. C'est Bill Ship, un chasseur de fossiles amateur, qui a découvert Judith en 2005. Les ossements étaient éparpillés dans une formation d'argilite. Cette boue solidifiée avait été déposée par une rivière il y a presque 76 millions d'années. Une équipe de bénévoles a mis deux ans à exterrer les os au moyen de divers outils à main. De temps à autre, on employait une rétrocaveuse pour accélérer les travaux. Les os, certains encore greffés à de la roche, ont été enrobés de toiles de jute et de plâtre pour les protéger pendant le transport. Il a fallu deux autres années pour y enlever le reste de la roche à l'aide des petits outils à main et de sableuse. Une fois bien propre, les os d'Ukraine ont été moulées et coulées, le résultat étant la magnifique reconstruction que vous voyez devant vous. Maintenant installés pour de bon dans nos collections, le fossile pourra alimenter les recherches de paléontologues du monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !